Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce jeudi 8 octobre 2020, 10h-12h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ce n'est pas facile en ce moment. Mais hier, on a eu un événement extraordinairement rigolo lors du débat des candidats vice-présidents, du débat vice-présidentiel aux États-Unis entre Kamala Harris et Mike Pence. Lorsqu'une mouche est venue s'inviter sur la tête de Mike Pence pendant deux minutes, tu avais, paf, gros plan, écran naturellement partagé parce que les candidats étaient chacun dans leur bulle, étant donné la situation actuelle de cette grave crise, de cette pandémie mondiale, avec une Maison-Blanche qui est infectée à presque 80%, graciosité de Donald Trump. Et là, tu avais l'écran partagé, Mike Pence qui était en train de répondre à une question, puis une mouche, pouf, est venue se placer sur ses beaux cheveux blancs. Et une mouche vraiment noire, ça a donné lieu à vraiment, vraiment toute une frénésie sur les réseaux sociaux. Débat 2020, une mouche débarque sur la tête du vice-président Mike Pence, c'est les médias sociaux. S'emballe, mercredi soir, une mouche s'est posée sur la tête du vice-président Mike Pence, alors qu'il faisait l'objet d'un malheureux moment viral lors du débat vice-présidentiel. Vers la fin de l'événement, la mouche a atterri et est restée en place. Le vice-président a semblé ne pas remarquer l'atterrissage de la mouche, et on n'a pas non plus essayé de la balayer pendant sa discussion. Comme on pouvait s'y attendre dans les circonstances, Twitter s'est éclairé de mimes et de blagues sur la situation idiote, alors que certains pensaient que c'était symbolique de leur point de vue politique. Beaucoup se sont simplement délectés de ce moment léger au milieu d'un cycle électoral tendu. Et faites défiler pour regarder le moment en question et voir les réactions Donc on peut voir ici, la mouche qui vient se poser sur la tête du pauvre Mike Pence. Pouf Mike Pence. Donc... Aïe, 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 on peut voir les photos et le... Les commentaires de... De tous les... Les gens de la Twittosphère! Donc un petit événement cocasse, dans le fond, c'est rien de... C'est pas un signe de la fin des temps ou quoi que ce soit d'autre, que Mike Pence est satanique ou que quoi que ce soit, c'est juste un événement tordant parmi tant d'autres. Qui fait qu'on a pu au moins se marrer pendant un petit moment. Donc je voulais vous partager ça, la vedette du deuxième débat... Ben du premier débat est le seul, vice-présidentiel. Ben c'était une mouche. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada